Salut tout le monde, c'est Maxime de MobileAddict. Alors j'ai reçu beaucoup de questions d'entre vous récemment sur de futurs Airpods parce que Apple a caché dans les fichiers d'iOS 13.2 une nouvelle petite icône qui montre de futurs écouteurs qui pourraient être les Airpods de 3ème génération. Du coup, beaucoup d'entre vous m'ont posé un tas de questions du style Maxime, qu'est-ce que ces nouveaux Airpods vont avoir de nouveaux ? Quand est-ce qu'ils vont sortir ? Combien ils vont coûter ? Bref, cette vidéo c'est pour répondre à toutes vos questions. Et on voit ça tout de suite. Alors c'est parti ! Les tout premiers Airpods étaient sortis en décembre 2016. Ensuite, la 2ème génération avait pris pas mal de retard puisqu'elle était sortie en mars 2019 avec un boîtier de charge sans fil. Mais en fait, cette 2ème génération aurait dû sortir en 2018. D'ailleurs, on peut le voir sur la boîte d'Airpods 2 que c'est marqué 2018. Ça aurait dû sortir en même temps que le chargeur sans fil d'Apple, le Airpower. Un projet qui a finalement été abandonné par Apple. Et normalement pour 2019, Apple travaillait déjà sur une 3ème génération de Airpods qui pourrait sortir d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, soit début 2020. Il a récemment été découvert dans les fichiers d'iOS 13.2 une nouvelle image ajoutée par Apple, enfin une nouvelle icône, qui montre des écouteurs sans fil avec un design intra-auriculaire qui serait les fameux Airpods 3 ou de 3ème génération. Ces futurs Airpods seraient équipés d'embouts en silicone de différentes tailles pour s'adapter à différentes morphologies d'oreilles et de conduits auditifs. Et en fait, ce design intra-auriculaire permettrait d'assurer une meilleure isolation des bruits extérieurs. Un peu comme les Powerbeats Pro que je suis en train de tester actuellement pour une prochaine vidéo comparative avec les Airpods. Un designer s'est basé sur cette image cachée dans l'iOS 13.2 pour créer un concept de ce à quoi pourraient ressembler les Airpods 3, mais gardant à l'esprit que la version finale pourrait être bien différente de ce concept. Dites-moi dans les commentaires si ce concept des futurs Airpods vous fait plutôt penser à un sèche-cheveux ou bien des Airpods avec un téton ou alors les blasters de buzz et éclair. Cette icône cachée dans l'iOS 13.2 confirme également des photos qui avaient fuité concernant le design des prochains Airpods et du boîtier dont la forme changerait également pour s'allonger. Les fichiers d'iOS 13.2 montrent également que ces futurs Airpods seraient équipés d'un système de réduction de bruit actif qui permettrait d'atténuer les bruits environnants. Il y aurait deux modes d'écoute avec d'abord un focus mode où ce système de réduction de bruit actif serait activé histoire de vous isoler du bruit extérieur. Ça peut aider par exemple pour vous concentrer si vous êtes dans un café où il y a pas mal de bruit et que vous voulez un peu vous isoler du son pour mieux vous concentrer. Il y aurait enfin un deuxième mode où ce système de réduction de bruit actif serait désactivé. Et ça peut être par exemple pratique dans la rue si vous voulez entendre un peu tout ce qui se passe autour de vous, s'il y a des voitures qui arrivent, s'il y a des vélos qui arrivent ou si quelqu'un sur un tricycle qui arrive, non non c'est pas un tricycle, c'est une trottinette. Ces Airpods 3 miseraient donc beaucoup sur l'isolation sonore grâce d'abord à un design intra-auriculeur qui vous isolerait physiquement des bruits environnants. Il y aura en plus un deuxième système logiciel de réduction de bruit actif qui atténuerait encore plus les bruits environnants. D'après le journal américain Bloomberg qui est généralement très bien informé, ces futurs Airpods seraient équipés d'une résistance à l'eau et à la sueur, un peu comme les Powerbeats Pro et en fait ça vous permettrait de les utiliser par exemple sous la pluie ou pendant une séance de sport. Je les appelle les Airpods 3 mais il est fort probable qu'Apple ne va pas les nommer Airpods 3, ils vont plutôt les nommer à mon avis Airpods Pro puisque Apple est à fond dans le terme Pro en ce moment. Il y a d'abord l'iPad Pro, l'iPhone 11 Pro, il s'agirait d'un nouveau modèle premium qu'Apple prévoirait de vendre plus cher que les modèles existants. En fait Apple aurait prévu de garder les deux modèles au catalogue, la version actuelle ou Airpods 2 avec le boîtier de recharge sans fil et une version plus premium, plus chère qui serait ces Airpods de 3ème génération ou Airpods Pro. En ce qui concerne la sortie de ces Airpods 3 ou Airpods Pro, Apple pourrait les sortir d'ici la fin de l'année, par exemple à un prochain événement qui pourrait avoir lieu ce mois d'octobre ou bien début de l'année prochaine. Alors pour récapituler, premier point, il serait doté d'un design intra-auriculaire qui permettrait d'atténuer les bruits environnants. Deuxième point, il serait doté d'un système de réduction de bruit actif qui permettrait là aussi d'atténuer les bruits extérieurs. Troisième point, ils auraient une résistance à l'eau et à la sueur, ce qui permettrait logiquement de pouvoir les utiliser sous la pluie ou pendant vos séances de sport. Et quatrième point, ces nouveaux Airpods seraient plus chers que les modèles existants et Apple prévoirait de garder les deux modèles au catalogue, le modèle existant et le modèle Pro on va dire, qui serait un modèle plus cher qui proposerait davantage de fonctionnalités. Est-ce que ces futurs Airpods pourraient vous intéresser ? Je serais curieux de le savoir dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire découvrir la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour le plus qu'une des prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501